Et bien salut à toutes et à tous c'est Bad Boy, comment allez-vous ? Moi je vais être très très bien. Aujourd'hui les amis j'ai le plaisir de vous retrouver pour le deuxième épisode du test du mois. Donc vous savez ma série qui a débuté le mois dernier. Et aujourd'hui très très grotesque car on se retrouve sur Call of Duty Advanced Warfare. Qui est un jeu de la série Call of Duty, qui est un jeu de type guerre, action quoi, FPS. Et donc aujourd'hui je viens tout simplement pour vous informer sur ce jeu. Car oui Noël arrive et vous devez sûrement vous demander est-ce que je dois l'acheter ? Est-ce que je dois pas l'acheter ? Est-ce qu'il va me plaire ? Est-ce qu'il va pas me plaire ? Qu'est-ce qui va me plaire et qu'est-ce qui va me déplaire dans ce jeu ? Est-ce que je pourrais le conseiller ou pas ? Voilà bref plein de choses comme ça. Donc avant de commencer ce petit test je vais déjà tout d'abord vous présenter le gameplay. Qui est un très très beau gameplay de la part de NRGK. Sa chaîne est dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner, c'est un super pote franchement. Il est super sympathique ce mec donc surtout n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Ça me ferait super plaisir et ça lui ferait super plaisir à lui aussi. Franchement niveau sniping il est super malheureusement super bon. Donc voilà. Donc on se retrouve sur Advance Warfare PS3. Je tiens à vous le dire pour les graphismes qui s'affichent sur la vidéo. Donc voilà. Donc on se retrouve sur le multijoueur de Call of Duty Advance Warfare. Et sans perdre de temps je vais déjà vous annoncer que dans ce nouvel opus on peut retrouver tous les modes de jeu que l'on possédait dans le passé. Mais on peut aussi remarquer que l'on a un nouveau mode de jeu qui s'appelle Avantage. Et un autre qui se nomme Satellite. Donc c'est un peu comme le Koudich. Je pense que vous le savez maintenant. Donc dans le mode Avantage il s'agira tout simplement de capturer des drapeaux et de conserver le maintien. Et de fraguer des ennemis. Pour avoir et conserver un avantage. Et dans la partie liaison satellite. Et bien nous devons tout simplement détenir une balle et la déposer dans le camp adverse. Donc sans vous faire tuer. C'est une espèce de drone bizarre que vous avez. Et vous devez le jeter dans le camp adverse. Donc au niveau de ce nouveau Call of Duty. Il est très nerveux. Et vous pourrez le constater par vous même tout au long de cette petite vidéo. Surtout quand c'est un beau gameplay comme celui-ci. Vous allez voir que ça bouge tout le temps etc. Franchement c'est très très beau. Le jeu tourne à 60 images par seconde. On a un jeu qui est très propre. Il aurait pu être mieux. Mais on a tout de même des effets très très sympas. Même si parfois on a des textures un petit peu baveuses et floues. Notamment quand on se colle à un mur. Vous pourrez voir par vous même. Sur ce gameplay je ne me rappelle plus trop. Mais si vous avez le jeu. Vous pourrez voir même sur PC qui est très très beau le jeu. Que lorsqu'on se colle au mur. Et bien tout simplement c'est assez flou. Mais bon c'est pas quelque chose de vraiment dérangeant. Ça ne gâche pas vraiment ce plaisir que je prends sur ce nouveau Call of. Et je pense que ça ne vous le gâchera pas non plus. Donc de plus les exosquelettes vont apporter énormément de choses au gameplay. C'était la grosse nouveauté de ce Call of Duty. Et bien ça y est elle est là. Donc les exosquelettes qui apportent énormément de choses à ce gameplay. Comme vous pourrez le voir dans ce gameplay. On va pouvoir effectuer des doubles sauts. On va pouvoir se propulser vers l'avant. On va en utilisant la touche pour courir. Comme sur BO2 etc. On va pouvoir également faire des dashs sur le côté. Et en gros ça fait un déplacement latéral rapide. Voilà qui vous permet d'esquiver pas mal de balles. Ça vous permettra également de sauter dans tous les sens. Ce qui permet souvent d'être dans des positions favorables. Et donc d'éliminer plus rapidement et plus facilement les ennemis. Ces exosquelettes apportent vraiment une grande bouffée d'oxygène dans ce titre je trouve. Car il est vrai que ça copie un petit peu Titanfall. Mais bon je trouve que ça apporte un gameplay assez sympa moi en l'occurrence. Donc voilà je ne sais pas vous. Moi je trouve aussi pour ma part que cet exosquelette va aider tous les joueurs qui luttent contre les campeurs. Car les campeurs sont toujours présents malheureusement dans ce nouveau Call of Duty. Mais vous me direz on ne pourra jamais changer ça. Et bien sur ce nouveau Call of Duty on commence un peu à changer ça. Car avec ces exosquelettes on va justement pouvoir les contourner, leur sauter par dessus etc. Pour les déloger de leur recoin. Donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment sympa. Pour l'avoir testé c'est vraiment très très pratique. Donc je vous le conseille fortement. Les coups de couteau sont toujours de la partie. Même si c'est plutôt un coup de poing qui est donné de la part de notre personnage. Grâce à la force encore une fois fournie par nos exosquelettes. Qui va envoyer valdinguer un peu notre adversaire à 3-4 mètres de nous. Donc c'est vraiment très sympathique ce nouvel effet j'aime beaucoup. Une nouvelle fonctionnalité qu'il va y avoir aussi avec ce nouvel opus. C'est des sortes d'options contre les exosquelettes. Qui va être une option par exemple qui va apporter un regain de vitalité. Il y a aussi le surgadençage qui va vous permettre de courir beaucoup plus vite. On aurait également la possibilité de se rendre invisible. Mais aussi de se rendre complètement discret via cette petite fonctionnalité justement. Que l'on choisit quand on est dans le menu où l'on crée nos classes. Au niveau du jeu en lui même plutôt particulièrement le multi. J'ai trouvé vraiment sympa lorsque je l'ai testé sur PS4 pendant 2h de temps. Même si je souffre de noobismopholie. Voilà donc c'est un peu la maladie du noob. Mais bon j'y peux rien. Qui est la maladie du noob. Voilà comme je vous expliquais. Car malheureusement le skill ne s'achète pas. Il n'est pas en moi. Et je perds toutes mes parties. Mais ça ne m'empêche pas vraiment d'apprécier énormément ce nouvel opus. Bien au contraire. Je m'amuse encore plus en étant un noob. Demandez-moi encore pourquoi. Je ne sais pas. J'ai aussi quelques petits problèmes de connexion. Car comme vous le savez j'ai la pire des connexions qu'il existe au monde. Et du coup bah... Du coup ouais vu que j'ai la pire des connexions qui existent au monde. Certaines maps sont suffisamment vastes. Et d'autres suffisamment restreintes. Pour que l'on y prenne plaisir. Donc les cartes sont bien ficelées. Je ne sais pas par rapport à cette verticalité via l'exosquelette. C'est vraiment super intéressant à jouer. Quoi que ce soit. On a vraiment de jolies cartes à parcourir. Avec certaines structures vraiment bien faites. Il y a de beaux effets. Bref ça brille dans tous les sens. Moi j'ai trouvé ça plutôt très très beau. Au niveau de la customisation de notre soldat. On a tout un tas de choses vraiment sympas. Encore une fois à chaque fin de partie. Vous allez bien évidemment gagner de l'XP. De l'équipement et bien évidemment aussi des nouvelles armes. A ce sujet il y a aussi un système de loot. Qui n'était pas dans les précédents call-off. Et par ce biais c'est une sorte de caisse de ravitaillement en fait. Qui vont tomber sur le terrain. Et ces caisses une fois que vous serez revenu dans le dashboard du jeu. Et bien vous pourrez les ouvrir. Et ça vous offrira donc de nouveaux équipements. Mais également des armes. Et ces armes sont classées en trois catégories. Rares, très rares ou un petit peu. Enfin voilà c'est ça. Rares, très rares. Un petit peu à la manière d'RPG. Elles ont... Comment ? Elles ont bien été faites. Car on dispose maintenant de 13 objets. Donc voilà les classes. Avant on pouvait mettre 10 objets. Je crois maintenant on en a plus de 13 à mettre. Donc c'est vraiment très très intéressant. A mettre dans sa classe au lieu de 10. Donc on a aussi possibilité de débloquer des nouveaux atouts. Jokers, des killstreaks afin d'améliorer nos classes. Donc comme dans les précédents call-off. Dans ce nouvel opus aussi on va pouvoir avoir une grosse partie de customisation pour notre personnage. On va pouvoir changer ses casques, ses pantalons ou encore ses chaussures. Voilà de façon à ce qu'il soit beaucoup plus beau. Qu'il ait le swag dans sa peau quoi. Le jeu est vraiment très très bien foutu. Franchement sur PS4. Aussi sur Xbox One. Mais encore aussi sur PC. Contrairement à Ghost qui m'avait énormément dégoûté et déplu. Et dont je m'étais débarrassé assez vite. Même si une vidéo sur ce jeu va bientôt arriver. Pour ceux qui aiment ce call-off. Je pense aussi à vous. Donc au niveau de la PS4. On n'a pas à se plaindre. Franchement les 60 images par seconde sont là en constant. Sur PC c'est la même chose. Parfois on a le droit à quelques gros lags. Mais franchement rien de très fréquent. Donc ça décrit bien qu'Activision a bien optimisé le jeu sur la plateforme. Sur Xbox One. Et je ne peux pas vous dire. Car je ne l'ai pas encore testé malheureusement. Sur Xbox One. Mais par contre. Donc cette année. On a vraiment eu un bon call-off du tier multijoueur. Pour la campagne. Je l'ai essayé chez un pote. Elle m'a l'air assez intéressante à faire. Mais je ne vais pas vous mentir. J'ai beaucoup plus aimé le mode multijoueur. Qui cette année je trouve. A vraiment bien été fait. En même temps vous me direz. Par rapport à Ghost. Ce n'était pas très très dur. De faire ça. Mais bon voilà. Donc aussi on a toujours les 12-13 cartes. Que l'on a aujourd'hui. Qui sont franchement de très très jolies cartes. Et voilà. Franchement si je me souviens bien. Parce qu'elles sont toutes vraiment très très propres. Bien ficelées. On a une framerate qui est vraiment présente à 60 en permanence. On a un jeu qui est propre. Qui est fluide. Qui est plaisant à jouer. En tout cas pour ma part. Je m'éclate vraiment dessus. Donc j'espère qu'il en sera de même pour vous. Sinon je suis vraiment désolé pour vous. Je ne dis plus rien. Le seul défaut par contre de ce jeu à mes yeux. C'est que sur les consoles old-gen. A savoir la Xbox 360 et la PS3. On a des graphismes qui sont vraiment moindres. Par rapport à la PS4 et à l'Xbox One. Le jeu frise beaucoup beaucoup. J'ai comme l'impression que le jeu est trop puissant. En fait par rapport à ces deux consoles. Mais sinon voilà. C'est un très bon jeu dans l'ensemble. Que je vous conseille. Que je vous déconseille pardon. Sur PS3 et 360. Mais je vous conseille fortement sur Next Gen. PS4, Xbox One et aussi sur PC. Car ces trois plateformes là. Envoyent vraiment du très très lourd avec ce jeu. Les amis. Donc voilà. Si je devrais lui attribuer une note. Pour moi la note serait d'un. D'un bon 18 ennemis. Voilà. Car franchement. Cette année ils ont su nous faire plaisir. Ils ont su faire quelque chose de nouveau. On s'y attendait. Enfin on demandait du renouveau et tout. Et bah là ils ont su envoyer du renouveau. Franchement. Pour l'acheter. Moi je vous le conseille. Mais pas sur PS3 et 360. Car bah si vous regardez déjà quelques vidéos. Des youtubeurs qui font des vidéos sur Advance Warfare. Vous devez certainement vous faire déjà une petite opinion. Mais voilà. Franchement. Je vous le conseille. Je vous conseille vivement sur Next Gen. Car le jeu est beaucoup. Mais alors beaucoup plus beau. Donc voilà les amis. C'est déjà la fin de cette petite vidéo. Test numéro 2. Sur Call of Duty Advance Warfare. Si le petit S vous a bien plu. Bah bien évidemment. Vous laissez un petit pouce. Un petit pouce bleu. Vous partagez la vidéo. Vous laissez un commentaire vraiment. Mais très constructif. Ou même pas. Juste pour me féliciter. Enfin si vous avez bien aimé. Si on dit pourquoi vous aimez pas. Mais voilà. Vous laissez un bon commentaire. Pas besoin d'insulter les autres abonnés. Ou quoi que ce soit. Et moi en attendant. Je vous souhaite de bien vous amuser. Sur ce nouveau Call of Duty. Si vous l'achetez. Je vous souhaite. Comment. Une très très bonne semaine. Une très bonne fin de semaine. Un très bon week-end. Car malheureusement. Il n'y aura pas de vidéo. Pour le week-end. Et moi je vous dis. A très très vite. Pour la prochaine vidéo. Allez.